Et donc voilà on est en route vers la citadelle de la couronne de glace, c'est parti pour ICC en mode 25 HM, en fait c'est pas vraiment ICC en mode 25 HM, le truc pour aller plus vite, comme on peut à ICC on peut changer de difficulté de manière comme on le souhaite. En fait je vais faire tous les boss en mode 25 normal, non mais c'est truqué tu lootes rien pour faire revenir les gens en masse pour te voir looter au final, ah ouais, ouais non, ah oui c'est vrai revenez la semaine prochaine on fera Valanir en direct, ouais go venez, c'est truqué regardez j'ai eu Valanir exprès cette fois, enfin j'ai eu les 30 fragments cette fois pour pouvoir vous faire revenir la semaine prochaine quand on fera la quête pour avoir le marteau légendaire, non t'as raison Dwarf t'as raison, non mais donc je vais faire tous les boss en mode 25 normal, alors avant je faisais les boss en mode 25 héros parce que pour avoir deux eu l'ombre, il fallait faire les boss en mode 25 héros, il y avait plus de chances de loot les composants qui étaient demandés pour cette arme, et donc ben voilà Ben maintenant que j'ai cette arme, et bien le seul but c'est de foncer sur Arthas le plus rapidement possible, et en 25 normal les boss ont quand même moins de vie qu'en mode 25 héros, donc better se mettre en mode 25 normal, foncer sur Arthas, et quand on est sur Arthas, et bien on se mettra de nouveau en mode 25 héroïque et voilà on lui défoncera la gueule alors est-ce qu'on va réussir à faire en moins je suis en mode 10 là, ouais je suis en mode 10 tac, mode 25 normal est-ce qu'on va réussir à faire ICC en moins d'un quart d'heure, et donc ça voudrait dire faire les, où est-ce qu'il est, là, donc c'est à dire faire Chara 4 fois ZG une fois, bon faire donc Chara sur Meo, Chara sur Aspie, Chara sur Mea, Chara sur le nain, sur le war une fois ZG, Onyxia, les terres de feu, le temple noir, Ulduar, la citadelle de la couronne de glace, et Molten Core en moins de trois heures ça pourrait être pas mal ça serait un bon temps de speedrun pas du tout, on n'est pas du tout un speedrun donc voilà, faire 11 raids enfin 11 boss qui donnent des montures plutôt en en 3 heures, bah c'est plutôt correct alors ici c'est chiant parce que on se fait sarment du coup il y a des esprits gardiens qui arrivent et donc le but c'est très simple, on se met juste là derrière le mur comme ça les casters ils peuvent plus trop venir enfin ils peuvent plus caster parce qu'on est hors du champ de portée du coup ils sont obligés de venir tout près du coup on les défonce encore plus facilement voilà alors évidemment comme d'hab on loot et alors si on a un personnage qui est dépeuseur on dépeuse et lui parce que les cuir boréens se revantent et bien 2 po 40 pièces ce qui est plutôt pas mal ça nous fait ça nous fait toujours un petit bonus toujours dans l'optique de 1 on farm les boss etc mais 2 on se fait de la thune en même temps et donc voilà donc Gargamwell boss très marrant moi j'aimais beaucoup où il y avait des joueurs qui étaient éloignés qui se faisaient empaler etc et du coup il fallait il fallait dps les piques des gens qui étaient empalés et tout et puis après il commençait à tourbillonner il faisait tempête dans un verre d'os il tournait dans toute la salle il fallait l'éviter non franchement c'était vraiment sympa Gargamwell rentabilité voilà tout à fait soucis de rentabilité et donc on a commencé ICC à 45 on va essayer de faire en un quart d'heure tous les boss apparemment Gargamwell on a mis 19 secondes 33 on va pas mettre 19 secondes 33 sur tous les boss c'est moi qui vous le dit quoique ouais sur certains on va gagner du temps sur d'autres on va en perdre après faut réparer ton armure non non je suis à 98% je suis bien j'ai pas besoin de repas vous allez là on la bourrine en fait elle a un bouclier de mana du coup le but c'est on la bourrine pour descendre son bouclier de mana et une fois que son bouclier de mana est out en fait elle perd ses points de vue Donc là, alors ce qui est marrant c'est qu'il y a toujours le dialogue du début de l'ICC qui continue, voilà ça c'est fait, hop là, et donc voilà, là il continue hein, est-ce possible Seigneur Fordring si Bolvar est vivant il y a peut-être un espoir que l'Alliance et la Horde fassent la paix, t'es là mais euh, je suis déjà au trop, je vais déjà attaquer le troisième boss moi, ah là là, voilà, préparez moi le bruit ciel pour un assaut aérien sur la citadelle, mais t'as intérêt à le préparer rapidement parce qu'on est en train d'arriver justement hein, donc euh, grouille-toi, alors ici on fait pas les trash parce que les trash sont dépaqués et donc c'est trop relou à faire, Et oui, pour une fois on ne les fait pas, on ne fait pas ces mobs, on passe au travers de tout, tu vas trop vite pour le game, ouais non complètement, tu vas voir qu'on va tuer le quatrième boss, et j'ai déjà réussi à tuer le septième boss alors que le dialogue du quatrième n'était pas fini, c'est plutôt pas mal quoi. Et donc là on dit à, justement, à Muradin qui a dit, vite préparez le, euh, le, euh, le bruit ciel et juste 30 secondes après qu'il ait dit ça, on est là, allez go Muradin ! Du coup, heureusement qu'il a dit, préparez-le ! Et bon, voilà, ici on attend un peu, espèce de fou, bah ça va ! Et donc c'est, euh, ici c'est le combat le plus facile de tout ICC, en fait quand on allait en mode, quand on farmait en mode normal, on passait en mode héros toujours sur ce boss-ci, parce que c'était tellement easy, bon là, euh, ça va pas du tout être représentatif parce que le combat sera à peine commencé, qu'il va finir, regardez, deux, un, commencé, fini, voilà. Du coup là, il y a tous les dialogues qui sont en même temps, il sait plus quoi dire. Donc voilà, on a fini, mais là, il est toujours en train de dire, tirez, tirez à volonté ! Non mais le combat est fini, hein, Muradin, calme-toi. Ah là là. Alors franchement, c'est quand même marrant de revoir des, enfin, de faire des instances où il y a des dialogues scriptés, etc. Lors des fins de, ou lors des débuts de combat, ou lors des entrées dans les, euh, ou lors de l'entrée dans l'instance, et que tu rushes, tu rushes, tu rushes, et t'arrives à aller à un certain endroit avant que les dialogues soient finis, quoi. T'es là, eux, ils sont toujours en train de discuter sur la mort de machin, et de pleurer, etc. Il a pris de Red Bull. Non, pas du tout, j'ai absolument pas pris de Red Bull, c'est juste que je suis comme ça dans tous les streams. Et donc là, par exemple, ici, après, il y a des gens, enfin, il y a le roi Variant et, euh, Jaina qui vont parler. Et nous, on continue leur aide, en fait. Ils sont là, oh, je suis fier de mon roi, etc. Quand tu vois ça pour la première fois, t'es là, oh, c'est beau. Et puis, après, maintenant, t'es en mode, ouais, ouais, allez, maintenant, on va faire plus l'entrée, putrogne-pue, putricide, allez, tac, 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 mourez, merci, au revoir, et, euh, et ils n'ont pas encore fini leur dialogue, euh... Non, je parlais de ton perso par rapport au dialogue. Ah, non, c'est juste qu'il est super fort, c'est tout. Le Overstuff, du coup, forcément, il roule dans tout, quoi. Allez, par la puissance du Roi Lich. Ouais, ouais, bah, nous, par la puissance de la Lumière, on va TOS. Et voilà. J'ai pas mal de procs, là, c'est pas mal. Plutôt sympa. Hop là, et c'est bon, il est mort. Voilà, en 26 secondes. Hop là. C'est bon, on a tout loot. Enfin, la puissance des balanes, mais non. Je regarde, mais je comprends pas grand-chose, j'avoue. Je joue pas à WoW. Ah oui. J'essaie d'expliquer, quand même, à Erin, mais... J'avoue que si on joue pas à WoW, en même temps, ça peut être compliqué à suivre. En gros, là, je forme des boss. Et le truc, c'est pourquoi est-ce que je défonce les boss à ce point-là et que ça va aussi vite. Tout simplement parce que c'est des boss d'il y a trois extensions. Et donc, ils sont ridiculement faibles. Et donc, en fait, il n'y a pas vraiment l'occasion d'expliquer les stratégies et comment on va attaquer le boss, etc. Parce que... Parce qu'on va trop vite, tout simplement, quoi. Malheureusement, ou... Enfin... Donc, voilà. Là, on rush sur les trash, etc. Mais c'est intéressant. Je fais ça super bien. WoW. Merci. Je fais ça super bien. J'essaye d'être bien, mais... Mais tant mieux si c'est intéressant. Tant mieux, tant mieux. J'essaye que ça le soit au maximum. Alors, ici, sur bijoux, on peut loot une chemise. Ouais, Osef, on a des mobs à tuer. Bah, non. J'ai déjà fait la citadelle en hunt sans interface. En first person, c'était drôle. Ah, ça doit être pas mal, en effet. Alors, sur bijoux, ici, il faut savoir qu'on peut loot une chemise qui donne un ruban de bijoux qui est le premier prix de beauté. Alors, c'est une chemise rose dégueulasse, mais... A savoir que ce ruban a un taux de drop très faible. Tellement faible pour vous donner une idée que je ne l'ai jamais vu tomber sur MEO. Donc, sur mon démoniste, qui est mon personnage principal. Et pourtant, des ICC, j'en ai fait la masse. Tu t'améliores. Cool. Et donc, voilà, ils sont toujours en train de dire, ne me forcez pas à servir, orc, on ne peut pas vous laisser passer. Alors que nous, on est déjà sur les boss suivants. Mais donc, la première fois que je fais ICC avec ce perso, donc avec un roll et tout, pour commencer les quêtes de l'arme légendaire et tout, pour préparer l'arrivée, je fais bijoux. Première fois, je loot le ruban. J'étais trop deck parce que moi, cette chemise, je la voulais sur mon personnage principal. Je la voulais pas sur un roll et du coup, voilà, je l'ai sur un roll et du coup, j'ai le premier prix de beauté sur mon roll et pas sur mon personnage principal. Et donc, je suis deck. Et vous savez, pourquoi est-ce que je suis encore plus deck ? Parce que, genre, à la quatrième fois que je fais bijoux, enfin, entre la quatrième et la dixième fois que je fais bijoux, le ruban retombe. Et je vois ça, je fais, oh putain, sérieusement, le bijou, enfin, le ruban retombe. C'est un LQR, non, ouais, c'est un LQR. Oui, c'est Lié quand ramassé en plus. Ah oui, sinon, j'aurais pas été deck, j'aurais été... Ah, LQR. Ah, j'ai dit LQR et j'ai pas expliqué, ok. Ouais, Lié quand ramassé. Donc, en fait, mon perso, mon perso la loot et il ne peut le passer à personne d'autre. Et du coup, voilà pourquoi est-ce que j'étais trop deck. Et donc, en fait, mon perso l'a eu deux fois. Donc, ce perso-là, là, mon paladin, il a eu deux fois. Et il peut l'utiliser qu'une fois, évidemment, mais il l'a eu deux fois, alors que sur mon personnage principal, je l'ai vu zéro fois. Je le demandais, d'accord, là. Et donc, voilà, là, ils sont toujours en train de finir le dialogue du quatrième boss et on est au sixième. Ils sont là, je suis fier de ma majest... De ma majesté. Je suis fier de mon roi, oh là là, c'est tellement beau ce que vous faites. J'avoue, c'est la merde, c'est pas la merde, c'est juste chiant. Enfin, quoi que, ouais, c'est un peu la merde, quand même. Allez, puis on try, c'est de distance. Après, on va attaquer Putricide, un boss qui est super marrant, qui fait « Grande nouvelle, les amis, j'ai réparé la machine à poison ! » Alors, le boss qui est complètement fou, quoi. « Merveilleuse nouvelle, j'ai découvert une peste qui va détruire toute vie sur Azeroth. » Ok, très bien. Le scientifique est complètement fou. Et donc là, on s'apprête à aller vaincre, enfin, à aller taper sur Putricide. Et avant d'y aller, il y a un événement trop lourd où, en fait, les portes-là se ferment. Il y a des insectes mangeurs de chair qui popent et il faut les désinguer. Et du coup, là, on fait des allers-retours entre le haut et le bas pour tuer les insectes. Et t'es là « Ouais, je vous tue ! » Et puis là, hop. Et puis après, tu remontes. Et là, tu les retues. Donc, Putricide est très marrant, mais pour y aller, c'est très chiant. C'est le délire, quoi. Et voilà, on doit faire que ça, en fait. Pour accéder, hein. Donc, c'est des trash qui sont pas du tout durs. Et voilà. Les portes s'ouvrent. Et là, on va foncer sur... Moi, je reste en haut jusqu'à ce que ça s'ouvre. Ouais, mais moi, il faut que je bouge parce que sinon, je m'ennuie. Et du coup, si je fais pas les allers-retours, je suis en train de... Ah, ça s'ouvre pas, ça s'ouvre pas, ça s'ouvre pas, ça s'ouvre pas, ça s'ouvre pas. Allez, c'est parti pour Putricide. Donc, voilà. Grande nouvelle, les amis. Je crois que j'ai mis au point une place qui va détruire toute vie sur Azeroth. D'accord. Le scientifique, complètement fou. Alors, ici, en mode normal, c'est super relou. En fait, en mode héros, quand il fait sa transformation, etc., on peut continuer de le taper. Donc, le mode héros va plus vite. Et là, on est stun pendant ces phases de transformation. Donc, c'est un peu relou. Ouais, mais... Donc, voilà. Il faut juste veiller à bien s'écarter des flaques. Je dis ça et j'ai plein dedans en étant stun. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait rate, 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 rate. Je prends pas vraiment de dégâts. Donc, c'est plutôt bien. Un bon goût de... Cerise ? Ah, ton goût de cerise. Donc, il boit une petite peste, là, tranquillement. Mais qui a un petit goût de cerise. Il a des fruits. Ouais, là, on peut dire qu'il a des fruits, toi. Allez, Putricide, c'est clean. Voilà. Hop là. Allez, on fonce maintenant au prochain boss. Le prochain boss qui... Ah, il est mini 1. Eh bien, on n'aura pas fait... ICC en moins d'un quart d'heure. Allez, merci, au revoir, ciao à tous. Non, pas du tout. On aura fait... On aura fait 7 boss sur 12. Il nous en reste 5. Il nous reste les frères de sang. Je ne sais plus trop comment ils s'appellent, là. On va dire les frères de sang. La reine de sang. La... 16 minutes, ouais, ouais, ouais. La reine de sang. Puis après, il nous reste Valitria, Marcherev. Un truc dans le genre, mais ça ne doit pas être ça. Puis après, Syndragosa. Et enfin, pour finir, au moins le nom des moindres, Arthas Ménithil. Alias, le Roi Lich. Et donc là, on se rend dans l'aile du sang. La salle cramoisie, voilà. Pour affronter Valanar, Telesseth et Kelsarar. Je pense. Pas du tout sûr du nom. Je vais juste de mémoire, comme ça. Attendez, c'est... Valanar, Taldaram. Ah ouais, Taldaram et Keleseth. Ah, j'en avais deux sur trois. Là, c'est très simple. On pull toute la salle. Mais vous tous, venez ici. Merde, Tristan. Et puis, on a... Mais non, pas les frères Bogdanov. Enfin, n'importe quoi. Puis là, on dit... Allez-y, là, il y a la reine de sang, la Nathel. Qui reste les princes de sang. Donc, Taldaram, Valanar, Taldaram et Keleseth. Allez, relevez-vous, mes frères. A néo, si c'est l'ennemi. Tout ça, tout ça, hein. Ça se passe. Voilà. Maxennar ne fuit qu'un contentement. Le sang va couler. Lequel ? Le mien, ça va, tu vois. Je me porte bien. Et voilà. Il meurt. Et quand il est mort, hop là, on peut loot. Et aller vite au... Au suivant. Tombeuse de Keleseth. Ah ouais, il y a des armes de Pujas qui sont assez sympas aussi. Qui ont un peu une belle gueule. Et voilà. Il y a du stuff. Il y a du stuff de ICC super beau, je trouve. C'est un stuff. En fait, il y a... Ulduar, c'est pour la musique et l'ambiance qu'il y a dans le raid. ICC, c'est pour la gueule du stuff. Voilà. ADD, le stuff, on n'en parle pas. Et puis s'il était moche. Tiop. Et donc là, on fond sur... La reine de sang. On est dessus, là. Elle est juste... Ah, bug de... Parfois, il y a la caméra qui fait un peu nimp, là. Comme ça, bon. Et voilà, la reine est juste là. Ulduar, il y a du beau stuff. Ouais, c'est vrai. Ouais, bah... Oui et non, regarde la gueule du T8 Fufu. Le T8 Fufu et le T10 Fufu sont tous les deux moches à chier. On dirait des sacs poubelle qui vont sur la gueule. Je vais parler en connaissance de cause parce que je les aime bien. Mais il faut quand même reconnaître qu'ils sont moches. Alors, la reine de sang, normalement, en théorie, quand on ne la défonce pas comme je fais, on doit être plusieurs. Et ici, après, donc, une minute, il faut qu'on morde... En fait, on est mordi, on est transformé en vampire. Et après, donc, 50 secondes, il faut, nous aussi, mordre absolument quelqu'un. Et donc, le transformer en vampire pour ne pas être contrôlé par la reine de sang. Parce que si on est contrôlé, on fait énormément de dégâts dans tout le raid. Et donc, ça peut occasionner un wipe, malheureusement. Mais c'est comme ça. Alors, ici, pour Valetria, Petite astuce, en fait, on ne va pas se respé. Donc, on va rester en spé vindict. Et oui, c'est fou, hein. Au début, je me respé, enfin, je me respécialisais en palais sacré, etc. Parce que c'était, je faisais plus de heal, etc. Mais quand il y a les mobs qui sont là, tu les défonces moins vite. Du coup, c'est pas forcément bon. Et en fait, tu fais relativement pas mal de heal. Il suffit à remonter le boss en mode normal, en tout cas. Tu arrives à la remonter relativement bien. J'arrive à le faire en mode... A remonter en mode héros. Donc, en mode normal, ça va aussi très facilement, quoi. Et donc, voilà, on fait les adds avant. Excusez-moi. Il va falloir que je le fasse pour la quête légendaire, encore une fois, avec mon war, d'ailleurs. Mordre des gens. Ah oui. En effet, parce que pour la quête légendaire, tu dois mordre trois fois les personnes. C'est la seule quête où tu as besoin de gens. Tout le reste, tu peux faire toutes les quêtes tout seul. C'est plutôt bien. Comme ça, tu demandes de l'aide à personne. Tu fais ton associal et à un moment, tu fais « Hé, les gens ! J'aurais besoin de vous pour vous mordre. Est-ce que vous pouvez venir ? » Là, les gens sont là, quoi ? C'est un scandale, tu ne pourras jamais que tu vas faire les quêtes légendaire. Tout. Puis là, on doit aller se faire mordre. N'importe quoi. C'est un scandale. Tout le monde. Et donc, voilà, ici, cinq petites pièces d'or. Et donc, on ne se respecte pas, je disais. Et donc, c'est bien Valitria, marche à l'oeuvre. Allez, nice. Et donc, Superdray, on n'a pas de lien dans la chatbox. Merci à toi. Et donc, ici, on la bourre dans le heal. On balance tout ce qu'on a. On lui met l'imposition des mains. Et là, on bourre les heals, on bourre les heals, on bourre les heals. Et bon, là, on n'a plus de mana. Mais ce n'est pas grave. Parce qu'on a la flamme éternelle qui lui rend et tout. Et puis là, on fait l'éclair lumineux et hop. C'est Win. Et là, hop, son coffret est doutable directement. C'est parti, on se remet le petit sprint pour aller sur Syndragosa. Ah, on n'a presque plus de stuff là. Enfin, de place. Oh. Ce combat peut être évité aussi si vous n'avez pas de heal. Ah ouais ? Ah, je ne savais pas ça. Parce que moi, quand je n'avais pas de perso heal, je faisais des bandages. Oui, oui. Et je soignais Valitria au bandage. Ah, je ne savais pas qu'on pouvait éviter si on n'avait pas de heal. Ah, c'est bon à savoir. Du coup, je vais aller venir avec Meo. Parce que Meo, il défonce quand même un peu plus rapidement, encore plus rapidement les boss que Mea. Surtout que je n'ai plus besoin d'aller avec Meo, puisque j'ai l'arme légendaire. Tu attends que le portail se lance, tu en prends et ça risait, tu s'ouvres derrière. Oh, ok. Ça prenait 10 ans. Oui, ça prenait 10 ans. C'est vrai aussi. Ah ouais, d'accord. En fait, moi, je voyais... En fait, quand je prenais le portail, ça risait. Mais je n'avais pas vu que ça ouvrait derrière. Ah, bref. Maintenant, je le sais. Et donc ici, on tue d'abord des Nérubiens. Une fois qu'on a tué la vague de Nérubiens, il y a des... Des gars du Nord, je ne sais même plus comment ils s'appellent. En plus, je les ai pharmes à l'époque. Qui viennent pour... Parce que c'est des renforts du Roi Lich. Et donc, ils viennent d'où aussi pour nous dire... Eh, vous, on vous défonce. Et puis après, une fois qu'on a fini ce clean-là, il y a de nouveau les Nérubiens qui se ramènent. Des Nordiques. Ouais, non, je ne sais plus. Je ne sais absolument plus comment ils s'appellent. Donc, votre inventaire est plein, mais voilà, on s'en fout un peu. Oui, c'est bien de les dépecer, etc. Mais bon, là, on va un peu... On va un peu sprinter. Et là, pareil, j'adore cette musique-là. Ah non pas les étoffes du pligivre, reviens les étoffes là. Donc ça on va pas. J'ai dit de la merde, j'en ai deux des sulfuras sur mon déca et mon pal. Non mais le mec. Ah oui excusez moi j'ai dit n'importe quoi, j'ai plus que ce que j'avais dit. Finalement c'est pas une arme légendaire si rare. Oh tu te calmes. Et donc là on s'amusait toujours à pull un dragonnet d'un côté, un dragonnet de l'autre. On attendait qu'ils soient tous paqués et là on faisait... Ah ouais comme tes porcs ! Bam ! Et voilà et on montait à 600k dps. C'était très marrant. Et puis là on loot tout. Top. Ah ouais ouais grave là ouais de malade. Donc c'était très drôle. Tout ça pour 9 pieces d'or. Et alors le truc qui est trop marrant aussi. C'est la voix de Sindragosa. Parce que pareil donc vous vous rappelez, je vous avais parlé du sanctuaire des âmes qui disait... Euh... L'afflux des âmes ne sera jamais endigués. Vous ne faites qu'entarder l'inévitable. Et ben là c'est pareil c'est euh... Qu'il est stupide d'être venu ici. Les vents glacés d'une orphance vont dévorer vos âmes. T'es là mais putain t'es un drague de porcas. Pourquoi est-ce que tu parles avec une voix de merde ? T'as envie d'entendre hein... Je sais pas. Les vents glacés d'une orphance vont dévorer vos âmes et pas un... C'est relou. Donc voilà Sindragosa boss qui était très chiant parce qu'à un moment elle s'envolait. Elle mettait des personnes dans des glaçons etc. Qu'il fallait se répartir assez correctement ici. Pour pouvoir se cacher de bombes qu'elle balançait dans toute la salle. Derrière ces glaçons mais en même temps il fallait d'épaisse les glaçons. Parce que les personnes qui étaient dedans perdaient des points de vie. Une catastrophe totalement. Une catastrophe. Ces deux voies... Non cette voie là de Sindragosa est une catastrophe pure. Celle de... Du sanctuaire des âmes c'est marrant. Ah non une Castafior pardon. Ouais une Castafior j'ai compris. J'ai lu une catastrophe. Pardon. C'est une catastrophe Castafior hein. L'un n'empêche pas l'autre. Et puis ensuite... Vient le combat. The combat. Dans 24 secondes on passe en mode héroïque. Et là... Ça va plus rigoler. Allez. Red. Héroïque. Dans 7 secondes. Bon d'accord. Tu as refait ma soirée. Bah tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Si t'as passé un bon moment Romintos. Et voilà. Nous passons en mode 25 héroïque. Et là. Le portail pour aller affronter Arthas est ouvert. Et... Comme chaque mardi. Bah tant mieux. Et c'est parti. Nous allons affronter le Roi Lich. Lui même. Alors. Un spot qui est safe hein. Pour tous les cacs. Enfin. Pour tout le monde en fait. Je vous le dis. C'est que vous vous mettez là. Au pied des escaliers. Et puis Romintos sera obligé de voir Meo se faire la vallanir. Ouais. C'est pas sûr que je la fasse en stream hein. Un dwarf. Et donc en fait. Vous vous mettez pile là. Au pied de l'escalier. Parce qu'en mode 25 héro. En fait. Il y a des pièges qui sont mis sous vos pieds. Et donc. Vous restez là. Et donc. Quand vous prenez un piège. Vous serez expulsé. Normal. Mais en fait. Quand vous êtes en pente. Vous serez expulsé que de. Ça. Donc en fait. Vous ne bougerez pas. Donc c'est parfait. Si si. Tu le feras. Non. Je le ferai pas. Je voulais le faire ce soir. En même temps que. Que le stream. Et voilà. Je le twitterais. Je dirais. Eh regardez. J'ai Valanir. C'est super. Mais voilà. C'est tout. Si si. Tu le feras. Bah non. Je suis obligé de rien. Du tout. Peut-être si je referai une soirée. Ou un jour. Et regardez. Je l'ai eu. Ça ferai une belle VOD. Ouais. D'accord. Ouais. Mais je dois aller. De nouveau affronter. Ragnarou. Yogg-Saron. Tout ça. Donc regardez. Là il y a un piège. Et là. Normalement. Je suis éjecté. Et on est complètement éjecté. En dehors. De la plateforme. Et c'est. C'est la mort du perso. Et là. Bah. C'est très bien. Là. On n'est pas du tout éjecté. Encore une fois. Attention. Le piège arrive. Et. Je me suis tourné. Et je me suis tourné. Putain. Lourde. Pourquoi j'ai tourné vers cette abomination. Putain. Fais chier. Fais chier. Super. Non. Pas super. Non. Pas super. C'est relou. C'est de la merde. C'est pas ta soirée. Non. Clairement. Entre les boss qui reset. Et les morts complètement stupides. Sur les boss. Merde quoi. C'est clairement. C'est clairement la merde. Et tout ça. Ça nous met en retard. Et tout. Bah oui. Allez. Flèche supérieure. Tu t'es pris pour superman. Non. Pas du tout. C'est juste que je me suis tourné. Alors que j'aurais pas dû me tourner quoi. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit. Ah. En fait. J'ai cru que le piège avait explosé. Et du coup. Je me suis dit. Ok. C'est bon. Je peux DPS l'abomination un petit peu. Et en fait. Le piège n'avait pas explosé. Juste quand je me suis tourné. Non. Le piège. Et paf. Bref. Voilà. Vous voyez que quand vous êtes sur. L'escalier est là. Et que vous vous faites face à Arthas. Que vous avez l'escalier dans votre dos. Que vous restez comme ça. Vous n'êtes pas expulsé. Ok. Du coup on repart. Pour le même dialogue qu'au début. Tu as perdu. Ouais. Mais on verra pour Valanir. Regarde. Faudra être attentif. Je ferai. Je ferai. Je ferai en journée. À un moment. Je ne sais pas quand. Je ferai. Hey. Je fais Valanir. Venez voir. Et voilà. Et si vous n'êtes pas là à ce moment là. Bah. Vidéo YouTube. Bon. Allez. Champion. À l'attaque. Allez. Go. C'est reparti. Donc on reste bien là. En fait tu fais un tuto de ce qu'il ne faut pas faire sur Arthas. Oh. Ça va. C'est un tuto de ce qu'il ne faut pas faire sur tous les boss en fait. Vu qu'ils ont tous reset dans la soirée. Enfin pas tous mais après une grosse majorité à reset. Ok. Donc là on ne se tourne pas. Voilà. C'est très bien. Et donc là on va au cac d'Arthas. N'oublie pas de bouger. Oui oui. Fais pas. Donc là on va au cac d'Arthas. Alors. Et on garde très précautionneusement ses sorts à distance. Tout simplement pour les boules. Les sphères de glace là qui tombent. Pour éviter qu'elles nous touchent. Parce que si elles nous touchent. Et bah devinez quoi. On est expulsé aussi. Tout comme. Les sorts de. Les pièges de l'ombre là. Et bah c'est pareil. Du coup on reste loin. Et on fait un petit sort. Pas bien méchant. Mais qui suffit à. À la tuer quoi. Alors j'allais dire. Du coup on a pas. Souvent. Enfin. On fait pas énormément de dégâts. Sauf de temps en temps. Quand on a des procs. De. De dégâts. Bah là c'est plutôt sympa. On peut. On peut enchaîner. Mais. Pas toujours. Alors si vous vous débrouillez bien. Il enchaîne. Il enchaîne. Deux fois la secousse. Du coup. Vous n'avez pas les valkyries. Vous n'avez pas la profanation. Euh. Il y a. Ça va. Ça va. C'est tranquille quoi. Et là j'ai pas de sort à distance. Ok c'est bon. Donc là. En ce moment. Voilà. J'étais là. Ok. Là j'ai pas de sort à distance. Donc c'est un petit peu tendu. Mais ça. Va aller quand même. Hop là. Voilà. Mais faut pas paniquer. Tout ça. On reste calme. On reste zen. Et puis ça va aller. Voilà. Et là. Normalement. Il va arriver. Là. Sa phase de. Sa phase finale. En fait. Où il va faire. Baiser de. Voilà. Fureur de deuil givre. Et là. Normalement. Ça nous os tous. En fait. Là. Non. Mais à l'époque. Ça nous osait. Alors. Je vais vous raconter encore une anecdote narrante. La première fois qu'on fait. Le Roi Lich. Qu'on fait. Qu'on fait. Arthas. Il y en a un qui tombe. Qui tombe là. Dans. Enfin. Qui tombe de la forteresse. Et. Il se dit. Bon. Le combat est long. Le combat est assez chiant. Je vais libérer. Et donc. Il libère l'esprit. Il rentre dans. Dans l'instance. Mais comme. On ne peut pas rentrer dans un raid. Pendant qu'il y a un combat contre le boss. Il récupère son. Il est revivant et tout. Et il attend devant la porte. Et puis. Il est là. Bon. Ben. Le combat. Comment ça se passe. Non. On était là. Mais tais-toi. On est en plein trail. On ne peut pas parler. On est concentré. Et puis après. Il y a la fureur de deux givres. Et là. On est tous là. Yes. C'est bon. La tonne. Et tout. Il y en a un qui fait. Oh. Moi. Je suis mort. C'est nul. Qui ont libéré l'esprit. Parce qu'il faut savoir. Que même si tu tombes. Arta. Enfin. Thérèse. À un moment quoi. Et donc. On dit au mec. Non. 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 Ne reste pas. Enfin. Ne clique pas. Ne clique pas. Ne clique pas. Et il clique. Et il va reste. On lui dit. Oh mec. Tu sais que t'as fait une immense connerie là. Ah bon. Quoi. Et là. On tue Arthas. On est 8 à avoir. Le fait. D'avoir tué Arthas. Et il y en a 2 qui l'avaient pas. Et ils étaient deck. Et nous. Nous sur Arthas. On était mordi. On se foutait de leur gueule. On était là. Mais on vous avait dit. Pas libéré. Donne pas raise. Mais enfin. Bande débile. Et donc. C'était très marrant. Donc voilà. Allez. Encore 33 secondes de jeu de rôle. On va tout de suite voir. Si on a la monture. Ou pas. Et. Est-ce qu'on a. Ah. Ah bah voilà. On a pas de monture. C'est bête hein. On n'aura pas. On n'aura eu. Aucune monture. Ce soir. Y'a aucune. Enfin. Rien quoi. Y'a rien eu. De ce qu'on a farmé. Et oui. C'est ça. Le farm. Tu passes une soirée. A faire. Tous des trucs. Et. Au final. Tu n'as rien. Voilà. Ça arrive. C'est comme ça. Donc. Donc voilà. Comment. La soirée. Se finit. Sur. Un cuisant. Échec. Un wipe. Et. Zéro. Enfin. C'est pas un échec. Parce que. Parce que voilà. Ça ne se finit pas sur une victoire. Mais ça ne se finit pas sur un échec. Donc. La victoire. Ça aurait été l'autre. Une monture. Et c'est pas un échec. Parce que. Parce que. Je renonce pas. On va dire ça. Tant pis. C'était sympa. De toute façon. Ouais. Bah. Je me suis aussi amusé. A faire. Ce speedrun. De. De donjon. C'est assez crevant quand même. D'enchaîner. Tout ça comme. D'enchaîner. Tout ça comme ça. T'es là. Je vais pouvoir enfin me reposer. Et alors. Avec le rush. Donc. Juste 10 cc. Pour mea. Je me suis fait. 643 po. Donc 643 po. Plus les 2400. Plus les 1200. Donc. De. Donc. Pour les 3. Les 3 personnages. Ca nous fait. A peu près. 4000 po. Par semaine. Qu'on peut avoir. En faisant. Ces. Ces raids là. Donc. Pour rappel. Carazan. 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 Surtout. Sur. Sur. 4. Persos. Les terres de feu. Onyxia. Black Temple. Black Temple. Donc. Qui revenait. Pendant. Pendant. Que je les faisais. On se voit. Mardi prochain. Pour un stream. Un peu plus normal. Cette fois. Avec une nouvelle découverte. De jeu. Ou pas. Ou on continuera. Peut-être. Un autre. On se dit. A la semaine prochaine. D'ici là. Ne lâchez rien. Jouez bien. Et prenez du bon temps. Ciao.